Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Nigeria, des prisonniers auteurs d'enlèvements d'élèves dans le nord-ouest du pays sont arrêtés. C'est ce qu'annonce la police. Des centaines d'apprenants sont kidnappés depuis le début de l'année. Bilan des inondations revues à la hausse au Niger. On parle désormais d'au moins 70 morts et plus de 200 000 sinistrés dans les fautes-pluies qui s'abattent sur le pays depuis le mois de juin. Et puis, les téléphones d'au moins 5 ministres français et un diplomate rattaché à l'Élysée ont été infectés par le logiciel espion Pécasus. L'information est publiée par le site français Mediapart. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Nigeria, des présumeux auteurs d'enlèvements d'élèves dans le nord-ouest du pays sont arrêtés. C'est du moins ce qu'affirme la police, qui affirme aussi en détenir trois dans ses liens. Il s'agirait des membres du commando ayant enlevé plus d'une centaine d'élèves dans une école chrétienne il y a deux mois. Le 16 juillet, des hommes armés avaient envahi le pensionnat du lycée Baptiste Bethel Secondary School à la périphérie de la ville de Kadouna et enlevé 121 élèves qui dormaient dans leur chambre. Trois personnes parmi les suspects clés impliqués dans l'enlèvement des élèves de la Bethel Baptiste High School ont été arrêtées, a indiqué dans un communiqué un porte-parole de la police nigériane, Frank Mba. Selon lui, l'un des trois suspects s'est occupé de la surveillance de l'école et s'est concerté avec les autres membres de son gang avant d'attaquer et d'enlever les élèves. Un fusil d'assaut AK-47 a été retrouvé chez chacun des trois suspects, a-t-il ajouté, précisant que l'enquête était toujours en cours. Depuis le 5 juillet, 100 élèves ont été libérés ou ont réussi à s'échapper, tandis que 21 restent encore aux mains de leurs ravisseurs. Ce kidnapping de masse s'inscrivait dans une série d'enlèvements menés depuis des mois par des groupes criminels armés, agissant dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. Ces groupes qui mènent pillage, attaque et enlèvement sont d'abord motivés pour l'appât du gain. Ils prennent pour cible des écoliers et des étudiants pour en obtenir des rançons et n'ont a priori pas de motivation idéologique, à l'inverse des groupes djihadistes qui sévissent au Nigeria. Environ un millier d'écoliers et d'étudiants ont été enlevés depuis décembre, lorsque les gangs ont commencé à s'en prendre aux établissements scolaires. La plupart ont été relâchés après des négociations, mais des centaines restent prisonniers dans les camps cachés dans des forêts. Omali Mahamadou Kamara, l'ancien ministre du président déchu Ibrahim Boubaka Keïta, poursuivi pour favoritisme entre autres, a été incarcéré. Son inculpation et son incarcération font suite à celles en août dernier de deux autres ministres. Détail. Poursuivi dans le cadre de deux affaires, celle de l'achat d'un avion présidentiel et celle des contrats d'équipement militaire, Mahamadou Kamara a été inculpé. Son inculpation et son incarcération font suite à celles fin août de deux autres ministres. La chambre d'instruction a donc suivi le réquisitoire du procureur général de la Cour suprême. L'ancien ministre du président déchu Ibrahim Boubaka Keïta est aujourd'hui inculpé, selon une source proche du dossier, pour favoritisme faux, en écriture, usage de faux et complicité d'atteinte au bien public par usage de faux. Selon la même source, il y a des éléments nouveaux dans le dossier. Mahamadou Kamara était le directeur de cabinet d'Ibeka, avec rang de ministre, au moment de l'achat de l'avion présidentiel et des contrats militaires suffaturés en 2014. Des dossiers à plus de 130 milliards de francs CFA et présentant, selon le vérificateur général, de graves manquements à leur taux d'ossier financière et comptable. L'UFMI et la Banque mondiale avaient déjà, à l'époque, dénoncé de graves irrégularités dans le processus d'acquisition de l'avion présidentiel, selon le vérificateur général. En 2020, Mahamadou Kamara avait déjà passé près de deux mois en prison avant l'annulation de la procédure le concernant par la Cour d'appel de Bamako en avril 2020. En mars 2021, un arrêt de la Cour suprême avait validé cette décision, qui ne concernait ni Soumeilou Boubé Maïga, ni Bouaré Fili Shissoko, les deux autres anciens ministres inculpés et incassérés, il y a un mois, dans le cadre de la même enquête. Ces dernières années, Mahamadou Kamara s'était retiré de la scène politique pour se consacrer à ses activités dans le secteur des médias. En Tunisie, le chef du parlement du parti d'inspiration islamiste Enada, Rachet Ghanouchi, a appelé ce jeudi à la lutte pacifique contre le pouvoir, celui d'un seul homme. Il a lancé cet appel après que le président Kaïs Saïd, lui, a considérablement renforcé ses pouvoirs. Le président tunisien Kaïs Saïd, dont Enada est la bête noire, a formalisé mercredi son coup de force du 25 juillet dernier en promulguant des dispositions exceptionnelles, renforçant ses pouvoirs au détriment du gouvernement et du parlement auxquels il va de facto se substituer en légiférant par décret. Dans un entretien qu'il a accordé à l'agence France Presse, le président du parlement, Rachet Ghanouchi, a condamné les mouvements du 25 juillet comme un coup d'État et une violation de la constitution de 2014 durement acquise par la Tunisie. La crise que traverse la Tunisie ne justifie pas un coup d'État contre la démocratie. Elle justifie un dialogue national, des réformes. La situation aujourd'hui est plus dangereuse qu'avant le 25 juillet. Le président a supprimé plus de 100 articles de la constitution. Il a supprimé les articles qu'il voulait, comme si le peuple était absent, comme si la Tunisie n'avait pas de peuple. La seule option aujourd'hui est la lutte, naturellement la lutte pacifique, car nous sommes un mouvement civil. Le peuple tunisien est contre la violence. Nous espérons que Enada et les autres partis et la société civile vont se battre pour récupérer leur constitution et leur démocratie. Suite à ce coup de force du président Qaïssa Saïd, quatre partis politiques ont annoncé ce mercredi la formation du Front démocratique, une alliance pour faire face au coup d'État. Les fortes pluies qui s'abattent sur le Niger depuis le mois de juin ont fait au moins 70 morts et plus de 200 000 sinistrés. Selon un nouveau bilan, les chiffres actualisés ont été communiqués ce vendredi par les autorités de ce pays au climat habituellement très sec. Il s'agit d'une très forte augmentation du nombre de sinistrés par rapport au dernier bilan mi-août qui faisait état de 64 morts et de 69 515 personnes touchées à travers le pays. La situation des dégâts à la date du 13 septembre 2021 est la suivante. 70 pertes en vies humaines, 25 888 ménages sinistrés abritant 206 457 personnes sinistrées détaillent un communiqué du Conseil des ministres transmis à l'AFP. Les régions les plus touchées sont celles de Maradi, dans le sud-est, d'Agadez, dans le nord, désertique et niamé, d'après les services de la protection civile. En outre, les pluies qui provoquent des inondations et des glissements de terrain ont détruit ou endommagé plus de 14 800 maisons et provoqué l'effondrement de classes depuis d'eau potable ainsi que des mosquées, note le communiqué. Elles ont également endommagé des infrastructures routières et englouti des superficies de culture. En dépit de sa courte durée de 3 à 4 mois maximum, de juin à août ou septembre, la saison des pluies est régulièrement meurtrière depuis plusieurs années, notamment dans les zones désertiques du nord. En 2020, les inondations avaient fait 73 morts et créé une crise humanitaire avec 2,2 millions de personnes nécessitant une assistance, selon l'Organisation des Nations Unies. En 2019, 57 personnes avaient trouvé la mort. Cet avertissement de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le rythme de livraison des vaccins Covid en Afrique doit être multiplié par plus de 7 pour atteindre environ 150 millions de personnes vaccinées par mois. Cela va permettre, selon le directeur du programme OMS, d'atteindre l'objectif mondial de vaccination de 70% de la population de chaque pays. Écoutons-le. À l'heure actuelle, une personne sur trois dans le monde est entièrement vaccinée contre le Covid-19. Mais en Afrique, ce chiffre tombe à une personne sur 25. Les livraisons de COVAX se poursuivent dans les pays africains. Avec 4 millions de doses acheminées la semaine dernière, ces livraisons sont très appréciées. Mais il est inquiétant de constater que seul un tiers des doses promises pour la fin de l'année 2021 a été reçues. Le rythme de la vaccination en Afrique doit être multiplié par plus de 7 pour atteindre environ 150 millions de doses par mois en moyenne, afin d'atteindre l'objectif mondial de vacciner 70% de la population de chaque pays. Les actions sont bien plus éloquentes que les mots. Des mécanismes de coordination mondiale sont nécessaires pour réunir les pays producteurs de vaccins, les fabriquants, les organisations internationales et les autres parties prenantes, afin de promouvoir la transparence sur les calendriers de livraison des vaccins et le partage d'autres informations essentielles. En France, le logiciel espion Pegasus a fait des victimes. C'est le site d'information Mediapath qui révèle l'information. Les téléphones portables d'au moins 5 ministres français et d'un diplomate rattaché à l'Elysée ont été infectés par ce logiciel. Détail. Les téléphones ont été infectés en 2019 et 2020 et ont présenté des marqueurs d'infection par le logiciel espion commercialisé par la société israélienne NNSO lors de leur examen par les services de sécurité français selon Mediapath. Les ministres concernés sont Jean-Michel Blanquet de l'éducation, Jacqueline Gouroud de la cohésion des territoires dépendant du ministère de l'Intérieur, Julien de Normandie, Emmanuel Vargon, un diplomate de la cellule diplomatique du palais de l'Elysée, travaillant avec le président Emmanuel Macron sur les sujets internationaux, est également concerné. Aucune source officielle sollicitée par l'AFP n'a commenté ces informations, pas plus que NSO, mais deux sources proches du dossier ayant requis l'anonymat ont confirmé à l'AFP la véracité de ces informations. Mon téléphone a fait partie de ceux qui ont été regardés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Moi, je n'ai pas encore de retour de l'enquête, donc je ne peux rien confirmer à ce stade. A commenté au site du journal L'Opinion, la ministre Vargon, qui a précisé avoir changé de téléphone. La ministre n'est pas dépositaire de secret d'État, donc on ne voit pas trop l'utilité de l'avoir écouté. A déclaré par ailleurs son cabinet à l'AFP. Une enquête publiée à partir du 18 juillet par un consortium de 17 médias internationaux a révélé que le logiciel Pegasus, conçu par l'entreprise israélienne NSO Group, aurait permis d'espionner les numéros d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 siècles d'entreprises de différents pays. Ce travail journalistique se fonde sur une liste de 50 000 numéros de téléphones sélectionnés par les clients de NSO depuis 2016, obtenus par l'organisation Forbidden Stories et Amnistie Internationale. – Et fin de ce journal, merci de votre attention, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada